Le Cœur de Père, l'heure de la contempler, L'amour infini, dont le Père nous a aimés, Gloire à toi, Dieu notre Père, Gloire à toi, Jésus-Christ, venu de sauvé, Gloire à toi, l'Esprit de l'univers, Prédit-il bien de nous, nous sommes avec Gloire à toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Sainte de l'Esprit, De nous conduisent à la vérité. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette célébration, alors une célébration en ce beau matin de début d'été qui nous tourne vers le cœur du mystère de l'amour trinitaire, fête de la Trinité, et donc Dieu relation, Dieu un, dans la spécificité, sans gommer la spécificité de chaque personne, alors une image, une belle peau de communion, celle que Dieu veut pour nous. Alors, bienvenue d'abord à toute la troupe des Scouts qui se réunissent en week-end ce matin, bienvenue aussi aux futurs membres de notre communauté qui seront baptisés, donc à la fête de cette célébration, les présenteront, et bienvenue au Père Henri Boulade, notre ami, parce qu'il connaît déjà Saint-Jean d'Assiste, il y est venu l'année dernière, donc jésuite, missionnaire à Caire, en Égypte, qui termine une tournée de conférences, de rencontres au Québec, depuis déjà plusieurs jours, alors c'est lui qui nous partagera la parole, et qui nous aidera à tourner ton cœur vers le Seigneur. Alors, prenons déjà ce chevet d'abord bienvenue, je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais c'est ceux qui l'accompagnent. Alors, nous allons entrer dans cette prière en nous tournant vers la miséricorde du Seigneur, et en nous faisant mentir de la grâce, de l'amour infini de Dieu qui se fait tout proche. Jésus s'en va au-delà, lumière jaillit dans ton théâtre, et c'est mieux, qu'on ne deixa pas tomber sur le Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre et lui dit « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la terre, à la terre du Dieu, mais tu pardonneras nos ventes et nos méchés, et tu verras de nous un peuple qui t'appartienne. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. « Acclamons cette parole de Dieu. » La Trinité que nous célébrons aujourd'hui est vraiment très compliquée. Pourquoi trois ? Pourquoi trois ? Pourquoi pas quatre ou cinq ? Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas un, comme les musulmans, comme les philosophes ? Ce serait beaucoup plus simple. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La plupart des chrétiens sont devant la Trinité comme devant un rébut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce Dieu Trinité ? Il est un peu encombrant. Je voudrais essayer avec vous de réfléchir parce que Saint-Pierre nous dit « Soyez prêts à rendre compte à ceux qui vous le demandent de l'espérance qui est en vous, de la foi qui est en vous. » C'est vraiment, moi qui viens d'Egypte. Un jour, je me trouvais avec un professeur d'arabe musulman. Je lui dis « Dieu est un. » Il me dit « Ah, voilà qui est bien dit. » Et j'ai ajouté après « Mais il n'est pas seul. » Il me dit « Quoi ? » « Vous dites qu'il est un. » « Oui. » « Mais il n'est pas seul. » « Oh ! » « J'imagine un Dieu seul. » Avant la création, avant les univers, avant l'humanité, il est là, sur son trône, avec en haut « Je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que moi. » Bon, très bien. C'est son droit. C'est même nécessaire. Philosophiquement, on lui interdit d'être autre chose que un. Et raisonnablement et rationnellement, c'est comme ça. Alors, il est là. Un siècle passe. Mille siècles passent. Et il va devenir fou. Oh ! Il crie. Y a-t-il quelqu'un ? Personne. Il faut que je sois un. Il faut que je sois seul. C'est écrit. Les philosophes l'ont dit. « Et en strict monothéisme, il faut que je sois seul. » Alors, il lui vient une crise. Alors, il dit non. Non ! Ce n'est pas possible. Je suis libre d'être ce que je veux être. Mais tu es Dieu. Tu n'as pas le droit d'être autrement. Tu es un. 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 Unique. Alors, Dieu a inventé. A inventé. Quelque chose que je vais vous dire maintenant. Du plus profond de lui-même. De plus profond de ses entrailles. Il a joué. Il a joué. Il a joué. Il a aimé. Il s'est donné. Il s'est vidé. Il s'est vidé. Et devant lui, il a trouvé un autre lui-même. « Oh ! Mon enfant, mon fils, tu es exactement comme moi. Tu es moi-même. » Et Dieu, pour la première fois de toute éternité, a commencé à aimer. Quand je vois un papa avec son gosse là devant lui, qui lui tire le nez, qui lui tire l'oreille, qui lui sourit, et le papa le prend dans ses bras, je me dis, peut-on priver Dieu de cette joie de la paternité, de cette joie de la maternité ? De quel droit ? Ah ! Il n'a pas le droit. Il est unique. C'est comme ça. Les philosophes l'ont décrété et... Ah non ! Dieu se fiche des philosophes. Dieu est libre d'être ce qu'il veut être. Dieu est libre d'être Dieu à sa manière. Et comme disait tout à l'heure le Père Alain, notre Dieu est relation. relation, communion. À la première page du livre de la Genèse, on dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa ». Donc l'homme et la femme sont l'image de Dieu. Tiens ! Il y a le féminin en Dieu ? J'espère. Où est-il ? J'en sais rien. Et puis, quelques lignes plus loin, Dieu crée Adam. Il le met dans un paradis magnifique, des arbres, des montagnes, des forêts, des oranges et même des pommes comme on dit. Bon, c'est-à-dire mal fini. Et alors, il dit à Dieu, il dit à Adam « Ça va ? Tu es content ? » Adam est malheureux. Malheureux comme une pierre. « Comment ? Tout ça ? Et tu n'es pas content ? » Non. Non. Qu'est-ce qui te manque ? Mais tu le sais, toi qui as vécu cela, tu le sais, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Ah ! Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Comment celui qui a fait l'amour, qui a créé l'amour, qui a inventé l'amour, ne serait pas lui-même amour ? Comment celui qui a fait la paternité et la maternité, qui a fait l'enfant qu'on fait danser dans ses bras, qui a fait ce regard, ce sourire, cet échange, ce cœur à cœur, comment ne serait-il pas lui-même échange et cœur à cœur ? Dieu est amour. Donc il est relation. Donc il est communion. Et il ne peut pas en être autrement. Le Dieu, un, pleinement d'accord. Mais le Dieu seul, non. Le Dieu solitaire, non. Alors on me dira, c'est contre le monothéisme. Le monothéisme, c'est la doctrine du Dieu un. Eh bien, le christianisme est un monothéisme, mais un monothéisme de communion, de relation. Dieu ne peut pas créer ce qui n'est pas en lui. Il ne peut pas faire l'amour s'il n'est pas amour. Il ne peut pas faire le couple s'il n'est pas lui-même couple. Mais un couple unie. Unie. L'unité de Dieu n'est pas une unité monolithique. L'unité de Dieu n'est pas une unité tautologique. L'unité de Dieu est une unité de communion. Dieu est bipolarité réconciliée dans l'unité. Vous allez dire, c'est compliqué. Mais non, c'est très simple. Dieu est un en tant que uni, en tant que communion, en tant que dynamique. Il y a une dynamique en Dieu. Dieu n'aurait pas créé l'énergie de l'univers. Dieu n'aurait pas créé la vie s'il n'était pas lui-même dynamique et vie, vie, vie. Une vie comme ça, comme un morceau de rocher, ce n'est pas la vie. La vie est d'abord en Dieu avant d'être dans le monde, avant d'être en nous, avant d'être dans les arbres et les forêts. Si Dieu est vie, il est donc jaillissement. Il est donc dynamique, dynamisme. Et je dirais que ce que nous appelons la Trinité n'est pas une Trinité, c'est une dualité. Ah, et alors pourquoi on dit Trinité ? Le troisième élément qu'on appelle l'Esprit, c'est la réconciliation des deux pôles. C'est la réconciliation de cette dualité dans l'unité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un troisième, le Saint-Esprit est l'union des deux, l'unité des deux, la réconciliation. Et si je voulais représenter la Trinité, je ne ferais pas un triangle. Non ! Non ! Je ferais quoi ? Ben, regardez la nature. Regardez la matière. Positif, négatif. Où est le troisième ? L'énergie qui les rassemble. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Où est le troisième ? L'amour qui les unit. Le Saint-Esprit n'est pas un troisième mathématiquement, arithmétiquement. Il est ce lien mystérieux, secret, invisible. L'univers entier est marqué par la Trinité comme dualité réconciliée. La Trinité est une dualité réconciliée. Alors, ça se comprend. Le monde est le reflet de cette tension créatrice, de cette tension d'amour. Deux pôles qui se donnent la main, qui s'étreignent. Et à partir de là, il est si beau de contempler la Trinité dans les autobus, dans les métros, à l'église, dans un film, dans un couple qui s'embrasse, qui s'étreignent, dans une famille, Dieu et famille. Hier soir, j'étais avec ma famille qui est installée ici depuis 25 ans. Et c'était une joie pour moi. C'était une joie extraordinaire. Et je me suis dit, nous voulons priver Dieu de cette joie. De quel droit ? Parce que les métaphysiciens en ont ainsi décidé. Eh bien, au diable, les métaphysiciens. L'église nous dit, Dieu est amour. Dieu est relation. Dieu est communion. Et le connaître, c'est vivre cette communion. Amen. L'église, afin qu'elle continue à proclamer la dignité et l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu, prions au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui doutent de la tempeste de la miséricorde de Dieu, prions au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos familles, écoute-nous. Et l'église, écoute-nous. Notre personne de la trinité, l'église dans le monde, prions au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les parents et les grands-parents qui peuvent se faire preuve de leur enfant, prions au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la communauté chrétienne qui peine à vivre dans l'unité et la paix, prions-le, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour chacune et chacun de nous appeler, de nous appeler à vivre dans l'unité, prions-le, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous.